Salut les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Donc ça va être une vidéo sur mes favoris du mois d'octobre Et un petit peu de début novembre Car on est déjà début novembre, c'est passé super vite Donc je vais vous donner Vous montrer mes favoris Donc du mois jusqu'à maintenant Et quelques nouveautés Que j'ai acheté récemment pour vous les montrer Donc voilà Donc on va commencer, il y a des produits que vous avez déjà vu Donc par exemple mon fard Anastasia Celui-là pour les blonds C'est un résultat très naturel je trouve Donc celui-là je crois que c'est un favori Voilà, de tous les temps pour moi Depuis que je l'ai Un autre favori Depuis très très longtemps maintenant C'est ce mascara Donc c'est le volumiseur de Bourgeois Il me semble que c'est Bourgeois Voilà, avec deux brosses Donc vous avez déjà vu Si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous l'avez déjà vu Sinon, non, donc il y a une brosse comme ceci Et une brosse Voilà, comme ça Donc déjà quand on met un coup de chaque brosse Ça fait vraiment un résultat Ça épaissit vraiment bien les cils Et moi c'est ce que je recherche Parce que j'ai les cils très très fins Donc je cherche vraiment qu'ils soient épaissis Donc là c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui Je vous montrerai tout à l'heure Donc voilà Ensuite, en ce moment C'est mon crayon beige De chez MAC Donc c'est le NW25NW30 C'est un chromat graphique Et en ce moment J'applique que ça en muqueuse J'aime plus trop appliquer du crayon noir en muqueuse À part pour des maquillages très intenses Quand je descends beaucoup mon fard etc Mais sinon En ce moment Je ne mets que celui-là Sinon J'ai ressorti ma base à paupières Urban Decay Depuis que j'utilise la vis palette Donc j'utilise celle-là Donc j'ai celle-ci Et la Nars Et franchement La Nars C'est peut-être un tout tout petit peu mieux Mais franchement Pour la différence de prix Je trouve que ça ne vaut pas forcément la peine Donc celle-ci est très très bien Ensuite En ce moment Cette palette Que j'utilise vraiment tout le temps Tous les jours Que j'ai encore utilisé aujourd'hui En ce moment J'utilise que celle-là J'en sors pas d'autres Donc voilà C'est vraiment un gros favori pour moi Je vous l'ai déjà montré Voilà Au cas où Elle est comme ça Donc voilà J'adore cette palette Ensuite Ce crayon Que je ne vous ai pas encore montré Voilà Le borderline De MAC Que j'ai découvert dans un kit En fait De la nouvelle collection Et voilà Le kit ne m'intéressait pas du tout Donc je l'ai acheté A part Parce qu'ils se vend à part Et voilà ce qu'il donne Je le porte aussi sur les yeux aujourd'hui Et franchement Il fait très bien s'encher les yeux bleus Et je pense que pour les yeux verts Ça doit être vraiment Vraiment super beau Donc voilà Aussi voilà Ce gloss Que je vous ai déjà montré De Givenchy Donc quand j'ai un rouge à lèvres Matte Et que j'ai envie qu'il soit un peu brillant J'utilise ce gloss Donc il est presque pas coloré Il y a vraiment Très très peu de paillettes Etc Mais j'adore la texture en fait C'est des gelées interdites Voilà De Givenchy J'adore la texture J'adore l'odeur Et comme en ce moment Il fait froid Etc Je trouve qu'on a vite Les lèvres un petit peu sèches Donc j'aime bien L'appliquer de temps en temps Ensuite pour Le même principe J'utilise beaucoup en ce moment Ma base À lèvres de chez MAC Donc voilà Elle est pas extraordinaire Elle fait pas tenir Le rouge à lèvres Vraiment énormément Plus longtemps Mais comme j'ai les lèvres un petit peu sèches J'aime bien l'appliquer avant Avant d'utiliser mes rouges à lèvres Et donc je l'ai depuis très très longtemps Et franchement On en utilise pas beaucoup à chaque fois Il me reste Il me reste que ça Mais Ça part pas très vite Ça fait longtemps que je l'ai Ça fait plus d'un an que je l'ai Donc voilà Pour ma base Ensuite Il y a un pinceau Donc c'est ce pinceau Voilà De Makeup Forever C'est un pinceau plat C'est le 10S Donc il est un peu sale Car je l'ai utilisé aujourd'hui Je l'aimais pas trop trop Au début que je l'ai eu Je trouve que le manche est long Je trouvais que le Qu'il était trop grand Etc Et en fait Je le trouve vraiment bien Parce qu'il permet en fait D'appliquer à plat le fard Il permet d'estomper Avec le bord Il est très très apprécié En fait au niveau Voilà du bout Et il permet même d'estomper Le crayon en ratil Etc Donc voilà Je trouve qu'il est vraiment très intéressant Je pense que ça Pour débuter ça peut être pas mal Parce qu'on a pas besoin d'en acheter beaucoup Il y a Il y a plusieurs Plusieurs utilisations Et je trouve que Voilà Ça peut être plutôt sympa Ensuite Je Voilà Ensuite mon fond de teint Je vous ai montré Il y a pas longtemps Dans ma poutine teint Automne-hiver Donc je le trouve vraiment très bien Je l'utilise tous les jours Je trouve qu'il me fait vraiment un beau teint Lumineux Etc Parce qu'en ce moment J'ai besoin de fond de teint J'ai pas mal d'imperfections Etc Et voilà Je suis contente De l'avoir Voilà Ensuite on va parler De vernis Donc je fais pas vraiment Les choses très dans l'ordre Mais J'espère que vous me suivez Donc dans les vernis Il y a celui-là Que j'ai acheté il y a peu de temps Donc c'est un Nailing London La couleur est très très belle J'adore vraiment Pour cet automne-hiver Donc c'est le Kensington High Street Donc voilà Pour avoir la couleur Vraiment bien foncée comme ça J'en mets deux couches Parce que les Nailing London Quand même sont assez opaques Souvent en une couche On a la couleur Qui est pas mal Mais là Il tire un petit peu plus vers le rose Quand on met une seule couche Et en deuxième Celui-là Qui est en En version miniature Et c'est le Porchester Square Donc là je pense pas Que vous allez voir Parce que c'est vraiment écrit Tout petit Et c'est celui que je porte Sur les ongles Voilà Donc là c'est fait longtemps Que je l'ai Il faudra que je refasse ça bientôt Donc voilà pour les vernis Donc sinon En soin J'ai Un soin gommant De Melvita Donc c'est soin gommant visage Éclat du teint Je trouve que c'est vraiment Une bonne marque Les produits sont vraiment bien Il y a des grains dedans Et j'aime pas trop trop Les grains pour le visage Parce que vite Ça irrite un petit peu le visage Mais je trouve que celui-là Il n'irrite pas du tout le visage Et il me laisse la peau Vraiment très très douce Et en ce moment Avec les sécheresses etc Moi je trouve que c'est important D'avoir un gommage À la maison Ensuite un autre produit Dans les soins C'est ce shampoing Donc de Phyto Apaisant Donc j'ai changé Donc j'ai changé Toute ma routine Shampoing Il n'y a pas longtemps Parce que je voulais passer À des shampoings bio Et Et j'ai eu pas mal De soucis en fait Avec ces shampoings J'en ai utilisé un J'ai arrêté J'en ai utilisé un autre Et en fait Mon cuir chevelu A pas du tout accepté Ces shampoings Donc j'ai eu plein de De petits boutons Dans le cuir chevelu Etc C'était très très désagréable Et donc j'ai acheté Ce shampoing Et franchement Au cas où un shampoing Ne vous réussit pas Etc Qu'il vous arrive la même chose Il est vraiment très bien Il apaise vraiment très bien Après la première utilisation Franchement Je sentais que ça Me démangeait moins Déjà le Le coeur chevelu Donc voilà C'est pas très glamour Mais ça peut être utile Et voilà Donc je Je vais essayer de nouveau Shampoing Si je trouve quelque chose De convaincant Je vous en parlerai Mais pour l'instant Voilà je vous en ai pas parlé Parce que j'étais plutôt déçue En fait Voilà des résultats Que j'ai pu avoir Ensuite on va passer Non Ensuite il me reste un produit Donc celui Je l'utilise tout le temps Depuis que je l'ai Mais c'est horrible J'utilise presque plus que celui-là Donc c'est Legendary de Mac Franchement je l'adore Tous les matins J'utilise celui-là Celui que j'ai encore là Je l'adore Je l'adore Je ne sais pas si Si on reste sur le site Je pense pas Mais franchement Il est vraiment génial Si on reste dans des Mac Etc Que ça vous intéresse Prenez-le Parce que Je l'adore Ensuite on va passer Non mais non Toujours pas Ensuite il y avait Bougie Yankee Candle Je vous ai parlé Dans une vidéo récemment Donc comme vous pouvez voir Je les utilise vraiment bien Donc celui-là C'est celui que j'utilise Dans ma chambre Et il y avait Le cookies de Noël Que j'utilise dans le salon Qui est Qui est par là Mais c'est le gros Le gros format Donc voilà J'utilise vraiment beaucoup Donc je m'approche de la fin Et franchement Je les adore L'odeur est super Donc ce format Pour la chambre C'est suffisant Mais voilà Pour le salon Je trouve que c'est pas suffisant Ça dégage pas assez d'odeur En fait en petit format Je trouve pour le salon Ensuite On passe aux nouveautés Voilà du moment Parce que j'en profite Pour vous montrer Voilà les nouveautés Que j'ai acheté récemment Donc J'ai fait une assez grosse folie J'ai acheté ça Donc ça c'est les pro palettes MAC pour les lèvres Donc moi j'ai acheté La violette La rose Et la rouge Donc si ça vous intéresse Des swatchs etc Voilà dites le moi Je vous ferai une vidéo Faudrait qu'il y ait Une bonne luminosité Quand même Pour que ça vaille le coup Parce que Pour voir bien les couleurs Et celle-là C'est vraiment ma favorite En ce moment C'est la Si Select Plume Donc c'est la violette Avec ces cires rouges à lèvres Que vous pouvez voir Donc Il y a Cyber Donc c'est un Un violet qui est là Je vais vous les montrer Donc il y a Cyber Qui est là Twig Captive Qui est là Ici Il y a Verve Hangup Et Amouros Donc voilà Ça se présente comme ça Et Ces trois Voilà Ces trois là Que j'ai déjà utilisé Sont vraiment super super beaux Donc là Aujourd'hui je porte celui là Donc c'est Le Captive Je vais vous rapprocher un peu Donc voilà Je ne sais pas si vous voyez très très bien Mais bon Donc le Captive Qui est là Que j'ai adoré J'ai adoré celui-là C'est le vert C'est un Sort de marron Qui ressort trop beau Sur mes lèvres En plus ça fait un petit peu Bordeaux Parce que j'ai les lèvres Quand même pas mal teintées Et il est magnifique Et le Ungep Qui est là Qui est un sort de De bordeaux marron Aussi Qui est très très beau Donc je trouve pour cette saison Que cette Cette pro palette Est vraiment géniale Je pense que celui-là Et celui-là Dovent être aussi très portables Je n'ai pas encore essayé Peut-être celui-là Un petit peu moins Mais franchement Là les couleurs sont géniales En plus C'est vraiment des rouges à lèvres Que je n'avais pas Dans ma collection MAC Parce que j'ai pas mal de rouges à lèvres Mais toutes les pro palettes Que j'ai pris En fait Je n'ai aucun rouges à lèvres Des palettes Donc ça me permet d'essayer De nouveaux rouges à lèvres Donc voilà J'adore Dans les nouveautés J'ai acheté La touche éclat Yves Saint Laurent La numéro 2 Donc J'avais eu la 1 En occasion Et la 1 Est très très rose C'est horrible Moi je ne peux pas m'en servir C'est vraiment rose Donc moi ça ne me correspond pas du tout Donc là c'est la 2 Et la 2 Voilà Elle est bien beige Comme ceci Donc je trouve que c'est très très cher C'est Je crois que c'est 32€ Il me semble Ce petit truc là Donc là je l'ai pris Parce qu'il valait moins 20% Pour essayer etc Parce qu'en ce moment Franchement Je trouve que j'ai beaucoup de cernes Et je suis fatiguée Et j'avais envie de voir Un petit peu si c'était bien Donc je trouve que Ça apporte vraiment de la luminosité Je vais en utiliser très très peu A chaque fois Parce que Vu le prix Je ne vais pas pouvoir en racheter Tout le temps Donc voilà C'est très très cher Je trouve Ensuite un nouveau thé J'ai acheté un color tattoo Donc c'est le 70 Metallic Pomme Grenade Que j'ai vu Dans pas mal de vidéos Et je l'ai trouvé Trop trop beau Donc je vais vous faire un swatch Je vais vous faire un swatch aussi Voilà Donc il est très beau Un peu difficile entre guillemets A porter Parce qu'il ne faut pas le porter seul Je trouve qu'il donne vite Un air malade Pour moi En tout cas Qui a la peau très blanche Donc il faut le porter avec quelque chose Qui rehausse un petit peu Mais sinon voilà Il est très joli Très sympa là pour l'automne Je vais vous montrer un petit peu Mon maquillage Comme je vous ai dit tout à l'heure Donc là je me suis maquillée Avec la vis palette En rat de cil Vous voyez J'ai le crayon bordeaux Je vous ai montré Et mon mascara Voilà Habituel Qui fait plutôt Des beaux cils Par rapport à ce que j'ai A la base Donc voilà Pour mes favoris Mes nouveautés Etc Donc j'espère que ça vous a plu Que ça vous a intéressé Et voilà Comme d'habitude En ce moment Je suis en train de refaire ma chambre Donc là on est dans ma chambre C'est là où A cette heure là Il y a la meilleure luminosité Le matin c'est plus dans le salon Et l'après midi C'est plus ici Donc pour celles que ça intéresse Je ferai peut-être un tour Pour vous montrer ma nouvelle chambre Quand j'aurai terminé Parce qu'elle n'est pas encore terminée Donc voilà Donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Pour suivre mes vidéos Et voilà Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très bientôt Ciao